Je m'appelle Soubo Halali, je suis de Togolais d'origine et je m'en vais à remercier Mme Lollande qui nous soutient, la jeunesse togolaise et qui nous prend l'effort de faire face au pays. Franchement, on l'a remercie pour tout ce qu'elle fait pour nous et je m'en vais à dire que le togola a vraiment des problèmes et que nous avons besoin beaucoup d'aide de la diaspora et spécialement, nous remercions Mme Lollande qui est là pour nous soutenir à tout moment. Je suis en formation en cuisine, je suis dans la restauration, j'ai opté pour le béti et je m'avais dit où commencer l'étude de la formation, ça m'a apporté beaucoup de possibilités et c'est grâce à Mme Lollande que je m'en sors depuis la première année, la deuxième année et il faudrait que je dois payer 320 000 par an avec les déplacements et le logement, la nourriture, ça m'a coûté beaucoup de dépenses et il faudrait que quelqu'un m'aide à s'en sortir. Et ceux-là, c'est elle qui est là pour me soutenir dans tout ce que je fais jusqu'à cette année. Actuellement, il me reste de l'école à payer et j'ai aussi des problèmes de logement, mais c'est elle qui m'aide. Et donc, bientôt je vais avoir mon diplôme, mais j'ai besoin beaucoup d'aide pour arriver. Et c'est cela qui me trouve ça demander d'aide envers elle. Bon, je veux un peu parler de notre connaissance. La connaissance, c'est qu'un jour j'étais à mon cybercafé, j'étais à Géran et elle est venue pour se connecter, travailler chez moi. Et cela, c'est là qu'on s'est partagé des discussions. Et après, je l'ai fait appel pour mes besoins. Et c'est comme cela qu'elle a commencé par m'aider. Je ne suis pas maintenant. Maintenant, je suis en deuxième année en cybercafé et en hôtellerie. J'ai quitté le domaine du cybercafé et je suis en hôtellerie. Sous-titrage Société Radio-Canada